Je pense qu'il y a une question environnementale, puis il y a une question aussi de nouvelle organisation de notre économie et de notre développement. Donc imaginons même qu'il y ait des climato-sceptiques, comme on dit, ça ne suffirait pas pour ne rien faire, puisque de toute façon le prix du pétrole continuerait à augmenter, les ressources à diminuer et la pollution à s'étendre. Donc je crois que c'est ce qu'il faut expliquer aussi un peu aux gens. Ce n'est pas uniquement, pour nous, le plan climat, une question de réchauffement climatique ou de rejet de CO2. C'est aussi globalement une nouvelle organisation de notre vie sur un territoire. On sait bien qu'on ne va pas lutter sur le territoire de Tour Plus contre le réchauffement à nous tout seuls. Par contre, ça donne des exemples de réorganisation. Alors on a déjà fait des photographies pour voir un petit peu où est-ce qu'il y a des échappées de chaleur. On a mesuré le CO2, on voit à peu près d'où ça vient, pour le faire comprendre un petit peu à tout le monde. Et on s'aperçoit que ça ne vient pas forcément d'où on croit au départ. Donc il y a un côté tout à fait pédagogique. Moi, je ne souhaite pas du tout que ce soit le truc triste, avec des contraventions, avec des taxes. Le sujet, c'est prenant conscience d'un certain nombre de choses, puis allons-y le plus gaiement possible. Le plan climat est un prétexte à faire comprendre aux gens qu'on ne peut plus vivre comme on le faisait auparavant et que l'énergie fossile, un jour ou l'autre, va manquer. Il y a un problème d'ailleurs qui se pose à l'heure actuelle, c'est que l'énergie fossile n'est pas assez chère. Et on se rend bien compte qu'effectivement, au niveau où nous sommes actuellement de prix, c'est-à-dire aux alentours de 70 dollars le baril, les gens continuent à vivre pratiquement comme s'il n'y avait pas de risque pour la planète. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, pendant l'été 2008, lorsque l'essence avait terriblement augmenté, on a vu une baisse de l'ordre de 10% de la consommation et donc des parcours. Et les gens devenaient, comme toujours, lorsqu'il y a des difficultés, deviennent intelligents. Donc on partage sa voiture, on devient très civil, etc. Et puis, lorsque les choses sont faciles, on redevient un peu laxiste. Donc ne serait-ce que pour ça, le plan climat va avoir une importance, c'est l'importance de communication, l'importance pour dire aux gens qu'on ne peut plus vivre comme on le faisait avant, d'une façon aussi insouciante. Il va falloir inventer de nouveaux comportements. Et le plan climat est ce prétexte-là. Le plan climat est ce prétexte-là.